Parlant de musique danse, on en a justement avec le groupe Inner City. On a pour vous la chanson Good Life et si vous fréquentez les discothèques, vous l'avez entendu, c'est sûr et certain. Ça a été déjà un gros succès aux États-Unis sur le palmarès, le top 50 danse. Ça, c'est le 12 pouces. Ce que vous voyez bien ici, c'est fun. On ne voit absolument rien, mais c'est ça le 12 pouces de Inner City. Il y a cinq versions différentes, cinq remixes de Good Life. Et si vous aimez la chanson, ça vaut la peine de se procurer le 12 pouces parce qu'ils sont vraiment très, très bien faits, les remixes. Également, on a le groupe Midnight Star. C'est un Septuars. C'est leur septième album. Celui-là, le dernier, qui est sorti sur l'étiquette au Solar. Et on a pour vous la chanson Snake in the Grass. Également, un groupe que je recevais lundi dernier qui a fait la première partie de Nick Cave, Orialto. C'est le groupe Wolfgang Press qui a un nouvel album sur le marché qui s'appelle Birdwood Cage qui est fort intéressant. C'est vraiment comme un peu, je compare ça à du Shriekback, Talking Heads, assez avant-garde comme genre de musique. Ils sont ensemble depuis 1983 et on dit que cet album-là, c'est leur plus accessible jusqu'à maintenant. Et c'est pas possible. Moi, j'aime bien. J'ai eu le temps d'écouter une fois et j'ai beaucoup aimé ça. Et apparemment que leur spectacle était très, très bon, Orialto. Donc, on va voir Kansas. Et pour commencer, un excellent clip, un autre excellent clip québécois. On est chanceux ce soir, un de Luc de La Rochelière que vous avez peut-être vu. Il était ici la semaine dernière, mais c'est la première fois qu'on vous le présente quand même ici au Vidéo Plus. Et lui, une chance qu'il y a eu des amis qui ont envoyé des genres de rubans, un démo simplement au festival de la chanson de Granby. Les gens du festival ont écouté ça et ont dit « wow, c'est bon ». Et puis, en fin de compte, il a été en nomination en 1985 et c'est lui qui a gagné finalement en 1986. Donc, c'est très, très bien. C'est son premier micro-sillon. C'est la chanson-titre qu'on regarde, « Amer America ». Et il a eu déjà un premier 45 tours auparavant qui s'appelait « Chinatown Blues ». Et c'est Gabriel Pelletier qui a réalisé le clip. Et il nous prouve que même si on a 22 ans, on est capable d'écrire des paroles pas intelligentes parce qu'on compare plutôt aux plus vieux, si vous voulez, un peu ceux qui sont dans la trentaine, comme Richard Séguin, un peu Paul Pichet ou encore Michel Rivard. Mais lui n'a que 22 ans. Donc, c'est ainsi que se termine le Vidéo Plus. Moi, je reviendrai jeudi à 16 heures. C'est ça, oui, je pense. Voici donc Luc de La Rochelière, « Amer America ». Au revoir. Au revoir.